Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine qui démarre le lundi 21 février 2022. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel pendant cette semaine qui démarre lundi 21 ? Avant tout, le Soleil est rentré depuis à peu près deux jours, vu qu'il est déjà à deux degrés du signe des poissons. Le Soleil, l'astre solaire qui, à lui tout seul, représente l'immense surface du système solaire. C'est lui qui nous éclaire de sa lumineuse présence. Soleil, vitalité, force, énergie, lucidité, aptitude à voir la lumière, à voir le bon côté. Entrer dans le signe du poisson veut du bien, protège, alimente, nourrit cinq d'entre nous. Il nourrit mes poissons, premier des camps, bon anniversaire, mais également tout le reste du signe. Parce que lorsqu'une planète rentre dans un secteur, elle a ce qu'on appelle une orbe d'influence. Une orbe d'influence, c'est-à-dire qu'elle n'éclaire pas que ceux qui sont pile-poil dessus. Il y a une sorte de visibilité plus large. Donc, mes poissons, être entrés dans une phase beaucoup plus dynamique, positive, confiante, optimiste, chaleureuse aussi. Voilà, l'influence solaire, ça. Le panel est assez large de ce qu'il réveille, traduit, fait émerger. Et puis, également, mes autres signes d'eau. Vous rentrez, vous aussi, dans une dynamique beaucoup plus fécondante, fluide, positive, lumineuse. En fait, l'idée, c'est que le soleil, ça favorise la lumière, donc les prises de conscience. C'est tout bête. Donc, excellent, on va le faire. Les cinq gagnants, entre guillemets. Toujours pareil, c'est un état d'esprit. Donc, qui va être plus apte à avoir le bon côté des choses ? Ce sont mes poissons, mes cancers, mes scorpions, et par jeu de 60 degrés, mes capricornes et mes taureaux. Je les refais. Les cinq qui allaient, clairement, pendant quatre semaines, là, j'aime bien le faire par étapes, c'est plus sympa, bénéficier de cet influx solaire extrêmement stimulant, mes trois signes d'eau. Donc, on l'a vu, poissons, cancers, scorpions, et par jeu d'extension, mes capricornes et mes taureaux, rapports de 60 degrés qui sont des ans qui nous veulent du bien. Ça, c'est le gros morceau. Vraiment, c'est le gros morceau. Après, il y a dans le ciel, Mercure. Mercure, je suis très fan de Mercure, parce que Mercure, c'est vraiment l'élément fluidifiant. C'est ce qui nous permet de faire passer les messages, de faire en sorte que, par le verbe, on trouve déjà, avant tout, la communication non-violente. Il y a une étude qui avait été faite, que j'adore, qui laisse apparaître que plus on communique bien, moins on a besoin d'être violent. Pourquoi ? Parce que plus le panel de ce qu'on appelle notre terminologie est large et étendue, plus on a les outils, les moyens, le savoir-faire, en quelque sorte, de faire passer l'émotion, de faire passer le ressenti, d'éviter les aspérités des quipropos, de l'incompréhension, des frictions, d'être à côté. Donc, c'est hyper important de privilégier la qualité des échanges. Voilà, c'est dit. Bon, je reviendrai, parce que c'est vraiment un rouage important. Mercure, actuellement, est dans le signe du verso. Il a, soyons lucides, des affinités naturelles avec ce signe. Pourquoi ? Ce n'est pas son signe de maîtrise. Mercure, le mental d'adaptation, est très puissant, on le sait naturellement, en gémeaux et en vierge. Mais, à chaque fois, il a des colorations qui sont un peu spécifiques, mais qui ne sont pas négatives. Mercure en verso, c'est la profondeur de pensée, c'est l'ouverture d'esprit. Je reprends cette formule que j'ai déjà utilisée plusieurs fois. Il permet naturellement d'ouvrir le champ de conscience, de voir à l'image, comme si vous avez une pierre, un diamant, avec des facettes qui permettent d'éclairer un peu dans tous les coins l'influence lumineuse qu'on exerce dessus. On voit plus large, on voit différents possibles. C'est pour ça que c'est intéressant, que j'aime bien quand Mercure est en verso, parce qu'au-delà de l'intérêt pour la philo et se poser des questions, essayer de voir plus loin que le goût de son nez, ça permet à partir d'une info qu'on vous envoie de façon un peu frontale, de se dire « Ok, c'est intéressant, voilà. » Mais cette information en vrac, peut-être que ça mérite qu'on élargisse. Bref, qui sont les gagnants ? J'arrive, j'arrive. Les gagnants avec cette position de Mercure en verso, avant tout, sont mes signes d'air. Mercure, le mental, actuellement en verso, signe d'air, favorise naturellement mes autres signes d'air. Alors, Mercure en verso, on l'a vu, pour vous, en matière de communication, c'est un fluidifiant de toute première qualité, mais également pour mes autres signes d'air, pour mes balances, vous qui, naturellement, si vous avez la chance d'être né avec Mercure dans le signe de la balance, la fluidité oratoire, le fait de choisir le mot « doux », « juste », celui qui pénètre dans l'oreille de l'autre en évitant les frictions, les aspérités, de trop rentre dedans, ce qui fait qu'on passe une fois, après ça ne passe plus du tout. Vous, mes balances, êtes gâtés pour aller vers l'échange, aller vers le point de concorde, ce qui est un peu votre talent. Et puis également, mes gémeaux, vous, Mercure, c'est votre planète, fétiche, maîtresse, c'est votre truc, l'intellectuel, le mental, la rapidité de compréhension. Lorsque Mercure forme des angles comme ça, de 120 degrés du verso jusqu'à chez vous, Mercure étant votre planète « préférée », il ne vous veut que du bien. Donc, mes gémeaux, période extrêmement favorisée pour faire passer l'info, faire passer le message, trouver des solutions, des compromis, vous vous adaptez aux situations avec la dextérité, la fluidité d'un chat qui retombe sur ses pattes, quoi qu'il arrive. Donc, vous êtes gâtés tous les trois, mais pas que. Quand une planète est en verso, on le sait maintenant, forme des aspects tout à fait positifs, avec les deux signes qui sont à 60 degrés en amont, en aval du verso, qui sont mes sagittaires et mes béliers. Mes béliers, le fait d'avoir une protection de Mercure, une fluidité liée à l'angle formée par Mercure, vous permet d'être convaincant comme vous savez l'être, déterminé comme vous savez l'être, mais sans qu'il soit nécessaire de forcer la dose. Parce que si on force trop, ça bloque, donc pas utile. Et puis on passe une fois, ballot, on passe une fois, mais pas deux. Ah, ça mérite qu'on s'y penche pour essayer que l'information recircule les fois suivantes. C'est beaucoup plus efficace d'avoir une oreille ouverte en face qu'une oreille dans laquelle on est passé en force, mais ça ne rentre plus après. Et puis mes sagittaires, qui avaient naturellement ce franc-parler qui vous caractérise. Ce franc-parler est indiscutablement une immense qualité, mais ceux qui ne connaissent pas bien les sagittaires, parfois sont surpris, surtout sans qu'on mercure en sagittaire, parce que l'expression, le verbe en sagittaire, on y va franco-frontal, donc c'est sans filtre. Donc quand on ne connaît pas, on est très surpris. Ça peut rebuter, faire gaffe à ça. En revanche, quand on vous connaît, on se dit pouf, on sait que la personne fonctionne comme ça, on ne s'en fait pas un roman, on est habitué, et puis on la taquine, même en disant ok, on a compris, tu dis ce que tu penses, on sait bien, ok. Mais on s'habitue, et puis au moins on sait tout-y sur quel pied danser, il n'y a pas de non-dit, on se cale, on est en phase, ça va beaucoup plus vite. Voilà pour Mercure. Intéressons-nous à Vénus et à Mars, qui ont la bonne idée de se croiser en ce moment. Ils font une sorte de duo de choc dans le signe du Capricorne. Vénus, l'amour, Mars, l'action, pas les frères ennemis en quelque sorte, mais l'association est toujours intéressante. Pourquoi ? Vénus a pour fonction, depuis toujours, d'exercer sur nous une influence un peu fluidifiante, un peu arrondissante sur le plan humain, affectif, relationnel. C'est un peu la goutte d'huile dans les rouages, c'est une disposition plus que heureuse à créer du rapprochement sur le plan affectif, tout simplement. Là, actuellement, il est en Capricorne, Vénus est en Capricorne, et Vénus en Capricorne, on le sait, c'est une Vénus qui se répralise, qui se pose plein de questions, qui ne s'emballe pas, qui essaye d'avoir une lucidité pragmatique sur tous les élans amoureux, affectifs. On essaye de viser loin, on pense sur du long terme dans tout ce qu'on entreprend en général. Vénus dans le Capricorne apporte du charme à qui ? C'est sa fonction, donc autant voir ce qu'elle nous apporte de bien. Vénus, l'amour en Capricorne, veut du bien. Mais Capricorne, jusqu'à 7 mars, de mémoire, il est encore dans le signe, il serait resté très longtemps, c'est une très bonne période pour vous, pour faire le point sur vos enjeux affectifs, mais également, veut du bien, sur le plan affectif, à qui ? À mes taureaux, Trigoun, 120 degrés, de la terre du Capricorne à la terre du taureau, et à mes vierges, en ce moment, mes vierges, si vous avez plus de charme, mes taureaux, vous, on est habitué, Vénus est votre planète maîtresse, et mes capricornes, si vous mettez de l'huile dans les rouages, c'est super, ça ne peut que vous faciliter la vie, surtout les plans, surtout si on souhaite favoriser les rapprochements et les liens humains un peu plus doux, parce que j'y reviendrai, les liens humains, c'est vraiment un angle majeur, là-dessus, je m'y appuierai en fin de vidéo, parce que j'ai un petit truc à vous raconter. Donc, excellent pour mes signes de terre, sur le plan cœur, sur le plan affectif, charme, mais pas que. Lorsqu'une planète est en capricorne, donc on le sait, le veut du bien, mes capricornes, mes taureaux, mes vierges, mais également aux deux signes qui sont à 60 degrés en amont, en aval du Capricorne, toujours pareil, sextile. Et donc, qui est à 60 degrés en amont, en aval du Capricorne ? Vous avez mes scorpions, charme, charme, mes scorpions, en ce moment, tout passe en douceur, et mes poissons, qui avaient plein de trucs en ce moment chez vous, qui ne veulent que du bien, qui sont heureuses et qui vous gâtent, vous gagnez ce petit cran supplémentaire de charme et de fluidité relationnelle tout à fait délicieux, que l'on apprécie tant chez vous. Voilà, c'est dit. Bon, il y a Mars dans la même zone, donc je fais bis repetita avec ce qu'on vient de dire avec Vénus, donc Mars produit une énergie vitale qui invite à retrousser ses manches. Pour qui ? Pour mes Capricornes, c'est chez vous que ça se passe. Mars, l'énergie, puissance de volonté. À double tranchant, Mars. Mars réveille, dynamise, apporte vraiment la pêche. C'est du kérosène dans le réservoir, c'est quelque chose d'extrêmement boostant. Lorsqu'on la pile au-dessus de sa tête, la propension à vouloir aller vite, à être dans l'efficace, à être dans le tranchant, fait que parfois on se cogne, on se coince. J'ai trois Capricornes autour de moi qui se sont ou cognées, ou cassées la margoulette dans l'escalier, ou qui se sont tombées sur le genou, le truc du Capricorne fou, Mars qui passe, attention au choc. Mais si on gère bien cet excès d'énergie, c'est formidablement productif pour avancer à grands pas, avec une efficacité optimisée, dans tous les objectifs sociaux vers lesquels on tend. C'est une période extrêmement dynamique pour mes signes de terre, pour agir, pour faire simple. Donc, bon pour agir pour mes Capricornes, sous couvert des petits excès dont je parlais, excellent pour agir pour mes taureaux, excellent pour vous prendre en main pour mes vierges, et excellent aussi pour mes scorpions, pour canaliser votre sens de l'énergie, et pour mes poissons, parce que du Capricorne, il forme avec vous un sextile, de cette terre du Capricorne jusqu'à l'eau qui projette chez vous 60 degrés, vous invite à être productif et plus endurant. Les poissons, vous gagnez en endurance en ce moment, ça c'est pas mal. Tout à fait judicieux même. Donc voilà un peu le ciel qui vous attend. Je ne vais pas vous refaire le coup des planètes lentes, parce qu'on les revoit toutes les semaines, donc après on commence à se dire, c'est un peu redondant. Il y a toujours Jupiter, mais je vais vous faire un truc, il y a quoi ? Il y a une nouvelle lune qui arrive, Jupiter ? Il y a plein de trucs à vous raconter, c'est hyper intéressant. Et puis je voudrais vous parler un peu de mes lions. Mes lions, vous êtes mes grands oubliés, mais j'y peux rien, c'est des planètes qui sont comme ça. En ce moment, elles sont quasiment toutes en face. Elles sont, vous, lions, en face, il y a le verso, donc il y a Mercure, et puis à 30 degrés en amont, en aval du verso, il y a tous les trucs en capricorne, après en aval, il y a tous les trucs en poisson, donc c'est du 150 degrés, du 180 degrés. Le ciel, il est un peu neutre pour vous, mais les lions, je n'y peux rien, ça va venir, attendez, le soleil arrive en bélier avec le printemps, et là, ça va redémarrer plein pot. Mais pour l'instant, c'est un peu calme, mais quand même, bon, retenons que jeudi 24 et vendredi 25, donc la fin de la semaine, vous avez une influence, c'est léger et rapide, j'en conviens, mais c'est une influence de la Lune qui passe en Sagittaire, et quand la Lune va passer en Sagittaire jeudi et vendredi, ça va vous donner, mes lions, un petit coup de boost de ce signe de feu particulièrement positif, optimiste, sur tous vos objectifs, vos élans, tout ce qui pousse à conscientiser des situations, donc c'est un apport jeudi et vendredi, mais lions, c'est un début, ça avance pas à pas, le ciel évolue en permanence, donc pour vous, il y a une bonne nouvelle jeudi et vendredi, mais c'est vrai que si on est très lucide, elle est bonne aussi pour mes Sagittaires et mes béliers, mais pour ça, c'est annexe. Voilà, c'est dit, c'était le ciel de la semaine, je vais terminer par un truc auquel je suis super attaché, je vais vous le reformuler de façon différente, parce qu'on est toujours sur une dizaine de vrais concepts, et après, ce ne sont que des angles de réhabillage. c'est la qualité des liens aux autres, c'est notre trésor, je viens de piocher ça sur internet, c'est absolument magique d'intelligence, c'est un philosophe qui nous parle de ça, et j'ai trouvé ça formidable, parce qu'effectivement, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence affective, le besoin de trouver des points de liaison avec les autres, le fait de se synchroniser sur différents plans dans nos relations aux autres, c'est ce qui nous rend le plus heureux, je ne serai jamais assez redondant sur le sujet, plus on arrive à privilégier la qualité des échanges avec ceux qui nous entourent, plus on s'apaise, plus on est bien, c'est le truc le plus nourrissant qui existe, donc c'est l'enjeu majeur d'une vie, pour faire court, on n'érige que de ses amis et des liens humains concrets avec ceux qui sont autour de nous. Donc l'idée, elle est assez simple, lorsque j'ai des planètes comme c'est le cas en ce moment en poisson, ça développe notre intelligence intuitive, ça développe nos ressentis, ça développe notre disposition à être plus dans l'empathie, plus à l'écoute, plus dans la tolérance, l'amorti, la souplesse, et puis c'est un équilibre à trouver à chaque fois, essayons, je terminerai par une anecdote qui est la finesse du verbe, j'avais lu, j'avais retenu une étude, je crois que c'était une étude socio-ethno qui vraiment a retenu mon attention, qui disait que par exemple dans les années 50, autour de 1950 en France, chez nous, un adulte, un humain, un adulte construit, chez Yves, disposait de ce qu'on appelle un panel de terminologie d'environ 40 000 mots, c'est énorme, c'est énorme, et 50 ans plus tard, donc à l'aube de l'an 2000, on avait fait la même étude qui laissait apparaître que pour l'immense majorité de la population, on évoluait sur un curseur de mots, de verbes, de terminologie, on appelle ça, d'expressions, qui variaient sur un curseur de 4000 à 8000 mots, on avait des crêtes très pointues 50 ans avant, parce qu'on était dans une culture beaucoup plus apte à lire qu'aujourd'hui, 40 000 mots pour les crêtes, aujourd'hui on était entre 4000 et 8000, ce qui est assez redoutable en matière de réduction de la finexe d'expressions, voilà, on mérite réflexion, plus on communique bien avec douceur et gentillesse et plus on utilise une communication large et moins il y a de conflits, voilà, je suis très sensible à ce genre de choses, je voulais partager ça avec vous, ben voilà, bonne semaine, merci pour vos abonnements, pour vos partages, pour vos bonnes énergies, pour vos gentils commentaires, pour tout ce qui nous fait du bien, où on se nourrit réciproquement, je suis très demandeur de ça et pour vous projeter des bonnes énergies, j'ai besoin d'être nourri aussi, c'est un jeu, c'est un écho, c'est une spirale, à très vite, je vais vous préparer la nouvelle lune qui arrive, à bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada